Église de Vico, il y a une vingtaine d'années, c'est dans la sacristie que Philippe Costamania, l'actuel conservateur du palais Fecht-Ajaccio, fait une découverte majeure et inattendue. Je voyais un grand tableau, vu l'épaisseur du panneau de bois, ça ne pouvait être qu'un tableau ancien, enfin un tableau 15e, 16e, alors j'ai un peu nettoyé comme ça, là où il me semblait qu'il y avait un paysage, parce que quand on mouille le chancy, on l'enlève, ça disparaît. Et j'ai vu le paysage, c'est un paysage de Vasari. On connaissait l'existence de ce Saint-Jérôme par l'autobiographie même de Vasari, mais on en avait perdu la trace depuis des siècles. Deux s'étaient connus, le troisième était perdu, donc c'est celui. Et c'est amusant parce que probablement il a été envoyé en France. Une œuvre si précieuse qu'elle bénéficie aujourd'hui d'un caisson thermique de protection. On est assez émus en fait, et on a peur de se tromper. Mais là c'était évident que chaque détail, la touche est typique de Vasari, la composition, la manière de faire les mains. Philippe Costamania est plus qu'un historien de l'art, c'est un œil. Comprenez qu'il peut attribuer un tableau anonyme, ils ne sont que quelques dizaines dans le monde à avoir une telle expertise. Dans cette église de Vico, il a aisément identifié cette scène de circoncision. C'est un tableau qui n'a pas été restauré, mais il est assez facile à reconnaître. Un artiste qui s'appelle Francesco Longhi, qui est le fils d'un peintre plus célèbre qui s'appelait Luca Longhi. C'est une génération, enfin une dynastie de peintres de Ravenne. Mais un œil n'est pas infaillible. Lorsqu'il voit ce tableau, Philippe Costamania songe d'abord à une école espagnole. Il s'agira finalement d'un peintre de Bologne, ayant œuvré à la fin du XVIe siècle. Ce tableau m'a toujours vraiment intrigué. Je l'ai montré à un ami qui s'appelle Andréa Desmarquis, et qui m'a dit « Oh mon Dieu, c'est pas ça rôti ! » Et il avait absolument raison. Alors que dans ces cas-là, on est très énervés, on se dit « Mon Dieu, pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt ? » Philippe Costamania se rend volontiers dans cette église de Vico, car elle regorge de tableaux remarquables. Beaucoup proviennent de la collection du cardinal Fèche, une dotation rendue possible au XIXe siècle sous l'impulsion d'un évêque d'origine vicolaise, Mgr Casanelli Distri. Celle-là, vous savez à qui ils sont attribués ces tableaux ? L'historien de l'art réfute aussi parfois des attributions. Pour son expertise, il est sollicité dans le monde entier. Je suis spécialiste du XVIe siècle, je reconnais, je suis catégorique sur des tableaux du XVIe siècle, qui est la période que j'ai étudiée, et surtout le XVIe siècle d'Italie centrale. Après j'ai une culture visuelle, effectivement, et en étant, on peut dire, « Oui, mais Annick aussi, quelque part, non mais c'est vrai, on a des intuitions, on ne peut pas être catégorique sur certains tableaux qui ne sont pas tout à fait de notre époque, disons. » Annick Lemarec a, elle, une connaissance pointue du XVIIe siècle. Si cette documentaliste au Palais Fèche d'Ajaccio réfute être un œil, sa passion pour l'histoire de l'art l'amène à ressentir les tableaux. « J'ai la chance d'avoir une belle bibliothèque d'histoire de l'art à Ajaccio. On a évidemment beaucoup de livres, spécialement le XVIIe italien, c'est passionnant, et je suis toute la journée là-dedans, aussi sur les bases de données, sur Internet, et puis voilà, un peu en alerte sur tout ce qui peut se passer. » Quittons l'église de Vico pour celle de Koogia, située à quelques kilomètres. Philippe Costamagna et Annick Lemarec tentent de résoudre une nouvelle énigme en identifiant la paternité de ce tableau. « Le problème, vous savez ça mieux que moi, c'est que tous les artistes de l'école de Maratha, non ? » « Ils se ressemblent tous. » « Ils se ressemblent tous. » « Mais ça fait tardif, non ? » « C'est fin XVIIe. » « Oui, mais oui, 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 oui. » « L'enfant aussi. » « Il faut voir, ils se forment en allant dans des musées, en allant dans des églises, en allant dans des collections, même dans des salles de vente. Il voit, 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 et on enregistre, consciemment ou inconsciemment. Enfin, inconsciemment, mais on le sait dès qu'on voit une œuvre, on range quelque part dans sa mémoire cette image. Et donc, quand on est devant un tableau, on a tout ce répertoire qui ressort. Et on peut attribuer. Voilà ce qu'a un deuil. » Pour l'instant, cette vierge à l'enfant du XVIIe siècle n'a pas encore révélé ses secrets. Mais l'historien de l'art a déjà attribué plusieurs dizaines de tableaux, notamment dans sa période de prédilection, le XVIe siècle italien, et non des moindres. En 2005, il retrouvait ce Christ perdu de bronzineau dans le musée des Beaux-Arts de Nice. Sous-titrage Société Radio-Canada